Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du lundi. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. La Securities and Exchange Commission a gelé les actifs de deux comptes de courtage utilisés la semaine dernière pour récolter plus de 1 million de dollars dans un contexte de soupçon de délit d'initié en lien avec l'annonce d'une fusion. Volkswagen AG a déclaré vendredi que l'entreprise avait repris ou réparé plus de la moitié de ses 475 000 véhicules polluants au diesel 2.0. Le dollar australien s'est repris après avoir atteint son niveau le plus bas en un mois à 0,7473 alors que le président américain Donald Trump a averti que le billet vert était trop fort avant les vacances de Pâques. La paire euro-dollar continue de montrer des signaux mixtes alors que l'indice du sentiment spéculatif revient une fois encore dans la zone équilibrée. La paire livre-dollar fluctue près des 1,2550. La négativité de la stochastique apparaît sur la fenêtre à 4 heures, ce qui pourrait causer plus de fluctuations latérales. La paire dollar australien-dollar US a confirmé la cassure de la résistance corrective du biseau baissier. Nous attendons qu'elle casse la barre des 0,7604 pour renforcer les attentes d'un rapprochement vers notre prochaine cible à 0,7739. La paire dollarienne a poursuivi son déclin hier pour dépasser notre première cible à 109,00. Plus de pression négative attendue. L'indice NAHB du marché de l'immobilier aux Etats-Unis sera publié à 14h GMT. Le rapport mensuel de la Booba pour l'Allemagne à 12h GMT. L'indice Empire State manufacturier pour les Etats-Unis à 12h30 GMT. L'enchère des obligations américaines à 3 mois à 15h30 GMT. L'enchère des obligations américaines à 6 mois à 15h30 GMT. Et les flux TIC Toto Net pour les Etats-Unis à 20h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marché de ce dimanche. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour retrouver les nouvelles événements des marchés financiers.